Bonjour à tous, je vous fais la première vidéo sur Star Wars Shutterpoint. Je me dis que je couvrirai l'événement. Et puis, depuis hier soir, on en sait quand même déjà un petit peu plus sur le jeu. Et je trouve que ça nécessite ma première réaction. On vient de nous présenter enfin l'utilité de cette fameuse barre frise qui, semble-t-il, devait servir à saisir les scores. Mais, en fait, via la présentation de cet outil, on en sait un petit peu plus sur les mécanismes. Et je dois, oui, que je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, déjà, ce qui est clairement annoncé dans le communiqué qui est une transmission, on appelle ça des transmissions chez AMG, c'est que Star Wars Shutterpoint sera un jeu de prise d'objectif. Il ne pouvait de toute façon pas en être autrement, puisqu'il s'agit d'un jeu d'escarmouche, donc avec très très peu de figurines. Et de fait, étant donné que les jeux actuels de figurines sont extrêmement laitaux, il ne pouvait pas en être autrement, en fait, que de faire un jeu d'objectif, parce qu'il n'y a pas de figurines sur la table, et que si on avait été sur une simple notion de poutrage, on ne s'en serait pas sorti. Voilà, ça serait terminé très très vite. Donc, je vais arrêter là la comparaison avec Marvel Crisis Protocol, mais, tout comme Marvel Crisis Protocol, c'est un jeu qui est foncièrement orienté vers les objectifs. Moi, ce n'était pas quelque chose que je trouvais spécialement sexy, parce que je ne suis pas un grand fan de la chose, mais j'aime bien taper sur la personne d'en face, mais la présentation de cette fameuse frise me rassure et me donne envie. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette fameuse frise ? Il y a deux informations principales. On va y mettre des petits carrés noirs, et il y aura un petit carré blanc au milieu, qui ici est légèrement décalé, il est en train de partir d'un côté, vous allez comprendre. Donc voilà, il y a deux notions. Il y a une notion, on va dire, méridienne, d'un centre qui se déplace, et puis il y a une notion de... comment dire... de... consumer la mèche de chaque côté. Alors, eux, ils expliquent dans les termes qu'il s'agit d'un petit peu comme le jeu de tir à la corde. Le premier qui a rejoint un centre, il gagne. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les parties se joueront en trois rounds, dont deux rounds gagnants. Et qu'entre chaque round, la situation et les conditions des personnages n'évolueront pas. C'est-à-dire qu'entre ces rounds, vous ne bougerez pas, vous ne changerez pas de position de vos personnages, et qu'entre ces rounds, vos personnages ne perdront ni leurs tokens, mais ne récupéreront pas non plus leurs points de vie. D'accord ? Donc entre ces trois manches. Et donc, eux, ils comparent ça à un espèce de jeu de tir à la corde, où chacun va essayer d'apporter à lui le fameux mouchoir qui est posé au milieu du tir à la corde. À un moment où on tire à la corde, on met un mouchoir blanc au milieu, et celui qui a ramené le mouchoir à lui a gagné. Donc en fait, ce petit dé blanc, ce petit carré blanc, c'est le mouchoir. On verra tout à l'heure qu'il y a la possibilité de le déplacer et de le tirer à soi. Et puis ensuite, ces petits carrés noirs qui sont sur cette frise, ce sont ce qu'ils appellent des momentum. Donc on va commencer par ça. C'est quoi les momentum ? C'est un petit peu comme des points de mission, mais qui ne sont pas liés, en fait, pas tant que ça, liés aux objectifs. Ce qu'on appelle un momentum, ça peut être, par exemple, le fait d'avoir détruit une figurine. Si vous détruisez une figurine, vous gagnez un momentum dans le jeu, et vous mettez un petit carré noir sur votre frise, et vous passez donc de 8 à 7, et donc vous vous rapprochez de 0 pour gagner la partie. Mais ce n'est pas que ça. Apparemment, il y aurait des valeurs de momentum sur les cartes, et donc, un peu comme des actions héroïques, chaque personnage aurait une capacité ou des capacités à inscrire des momentum. Il n'y a pas non plus que détruire l'adversaire, ou une figurine adverse pour marquer des momentum. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais je trouve déjà ça très intéressant, parce que la diversité de la façon dont on peut gagner est quand même assez alléchante. Il ne s'agit pas que de poutrer, il s'agit également de faire éventuellement, parce que moi, je nomme des actions héroïques, qui ne sont pas nommées comme telles par atomique, mais il y a un ensemble, il y a un panel d'actions qui vont vous permettre d'agréger des petits cubes noirs et donc de rejoindre le centre. Ensuite, ce petit cube blanc, lui, il va avoir tendance à basculer d'un côté ou d'un autre en fonction des objectifs. Bien entendu, au début de la partie, on va définir des objectifs sur la table, qui sont, eux, définis par le scénario. Et puis ensuite, on va aller chercher les objectifs. Et à chaque fois qu'on tient un objectif à la fin de son tour, alors là, c'est aussi très particulier, parce que ça ne semble pas être à la fin de la partie, mais bien à la fin, ni même à la fin du round, mais à la fin de son tour, ou alors j'ai mal compris la traduction, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais apparemment, on marquerait à chaque fin de tour. Donc si c'est le cas, il y a un vrai jeu de tennis qui va se générer. Et puis, notamment, les objectifs, ça touche le petit carré blanc et ça va déplacer ce petit carré blanc vers un joueur, le faire pencher plus d'un côté ou d'un autre. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on pourrait se dire qu'avec trois parties, c'est court, gagner en deux tours, enfin, en deux parties, ils appellent ça des luttes. Gagner en deux luttes, ça risque d'être rapide. Donc ils ont imaginé quelque chose de très intéressant. Déjà, apparemment, à chaque début de tour, on lance un dé. Et alors ça, on le fera pour le tour 2 et le tour 3. Au premier tour, en fait, il y a des objectifs, on va les prendre. Et puis celui qui a perdu la première partie va ensuite sortir une carte avec une double représentation d'objectifs que vous voyez ici. Et c'est lui qui, ayant perdu la première partie, choisit laquelle des maps on joue, en fait. C'est-à-dire qu'il va être en capacité de se dire « Moi, actuellement, j'ai perdu la première partie, mais je suis plus positionné comme ceci ou comme cela, donc j'ai plus intérêt à ce qu'on joue ce paramètre-là de partie ou le paramètre du bas. » Donc, perdre la première partie, ce n'est pas forcément critique. Il y a largement la possibilité de se refaire. Ce qu'on remarque également, en fait, sur cette double carte qui va donc commencer à apparaître au deuxième tour et au troisième, c'est que non seulement elle fait deux propositions de situation d'objectifs, mais qu'également, on y remarque des logos qui sont présents sur les dés. Et apparemment, mais une fois de plus, on en sait peu, à chaque début de tour, il faut lancer, en fait, un dés. Et en fonction du résultat, ça définit quel est l'objectif prioritaire pour vous. Donc, tout ça peut paraître pour l'instant un petit peu brouillon. Alors, si vous prenez l'objectif en question, si vous tenez l'objectif à la fin de votre activation, eh bien, vous bougez ce fameux variant blanc et en le rapprochant de vous. Il y a une question qui, pour moi, reste un peu en suspens sur cette fameuse frise, c'est à quel moment on gagne ? Est-ce qu'on gagne lorsqu'on atteint le chiffre zéro ? Ou est-ce qu'on gagne lorsqu'on atteint le jeton blanc ? Si le jeton blanc est plus vers vous, j'imagine que dès que vous l'atteignez, vous mettez fin à la partie. Si le jeton s'éloigne de vous, est-ce que vous devez le rattraper et donc aller marquer, en fait, des momentum du côté de votre adversaire ? Ou est-ce que le simple fait d'atteindre zéro vous fait gagner la partie ? Indépendamment du fait que votre adversaire, lui, a réussi à faire rapprocher la limite, l'horizon de victoire de lui. Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Je pense plus pour cette variante-là. C'est-à-dire que si moi, j'arrive à zéro et que l'autre a tiré l'horizon blanc vers lui, peu importe, moi, je suis arrivé à zéro. Je pense que c'est ça. Je n'imagine pas qu'on oblige le joueur à rattraper le jeton blanc. Ce serait vraiment compliqué. On verra. Voilà pour les informations que l'on a au niveau de cette réglette. Je rappelle, les jetons noirs, c'est les momentum, ce sont les actions héroïques, les destructions de troupes d'en face, on capitalise des petits points noirs. Et puis ce point blanc, qui est plus lié aux prises d'objectifs, à chaque fois que je prends un objectif, je tire à moi cette ligne d'horizon blanche vers moi, et donc je me facilite la victoire. Et puis, dernier point, très intéressant, si j'ai perdu la première partie, je suis décisionnaire, si j'ai perdu la partie avant, enfin la lutte avant, je suis décisionnaire sur la condition d'objectif à jouer et les jets de dés qui définissent quels sont les objectifs principaux. Voilà, j'ai synthétisé. Maintenant, mon retour et mes impressions. Elles sont extrêmement positives. Franchement, je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à ça. On a tous crié, moi le premier, à une singerie escarmouche de Star Wars Légion. Ce n'est pas le cas. On est sur une proposition qui, moi, me semble quand même assez originale. Donc, c'est vrai que là, comme ça, je trouve ça très sexy. Je trouve ça extrêmement dynamique. Et ce que j'aime, c'est plusieurs choses. Il y a différents styles de jeu qui permettront de gagner. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourra la jouer ultra agressive et donc jouer plutôt, je dirais, momentum. C'est-à-dire que je vais jouer plutôt attrition, destruction de troupes en face, action héroïque. Et donc, je vais courir sur ma ligne pour ajouter et capitaliser un maximum de momentum. Ou alors, plutôt jouer objectif et se faisant ramener à moi l'horizon blanc, le petit chiffon blanc sur la corde pour le tirer vers moi au dépens de mon adversaire et donc, là aussi, gagner. Ou alors, équilibrer et donc, à la fois, gérer les objectifs et gérer les momentum. Ça, c'est très, très sexy. Le fait qu'on puisse se refaire quand on a perdu la partie, le premier tour, en fait, la première partie, puisque le premier round, on va dire, voilà. J'ai trouvé le mot. Le fait qu'on puisse se refaire lorsqu'on a perdu le premier round parce qu'on a la primeur avec cette double carte avec cette double carte des choix, en fait, des objectifs qui vont être joués. Je trouve ça intéressant. Et je ne suis pas un Shakespeare, mais j'ai compris qu'il y avait un lancé de dés à faire à chaque fois qu'on jouait, à chaque fois que c'était notre tour pour définir quels étaient les objectifs principaux. Alors, c'est un peu dangereux parce que s'il faut vraiment le faire à chaque fois que c'est notre tour de jouer, on risque à un moment d'être obligé d'aller au nord et puis ensuite, à sa prochaine activation, d'être obligé d'aller au sud. Au moins, ça, ça m'inquiète un petit peu. Mais en même temps, ça va éviter les mouvements de masse pendant toute une partie vers un objectif défini. Ce que je trouve assez chiant quand tout le monde court vers le même objectif. C'est un peu chiant. Donc là, ça va nous obliger un petit peu à habiter la map de façon très large. Et ça, je trouve ça intéressant. Ça crée pas mal de cliffhanger. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la possibilité de dire qu'on était là-dessus mais maintenant, la priorité, c'est d'aller complètement ailleurs. Et du coup, ça crée pas mal d'incertitudes et je trouve ça rafraîchissant, intéressant et plutôt dynamique. Voilà. J'en ai terminé avec cette première présentation de Shutterpoint. Vous le savez, de toute façon, je vais assurer la promo et la présentation du jeu. Mes premières impressions sont quand même assez bonnes. Je suis très, très, très rassuré par ce qui vient de nous être proposé. On est quand même parti sur des figurines avec un format qui est plutôt agréable. On est parti sur des figurines dont le design, moi, me convainc. Je les trouve belles. J'aurais plaisir à les monter et j'aurais plaisir à les peindre. On a vu que c'était un plastique injecté d'assez bonne qualité sur des grappes qui avaient l'air d'être assez fournis. Donc, on aura un beau jeu et apparemment, on a un jeu qui est intéressant et qui peut être compétitif. Maintenant, je demande, bien entendu, à voir. Ça demande à être testé et il faut espérer que ça ne soit pas trop brouillon et espérer qu'au niveau tournoi, ce soit administrable et que ce soit facile à juger ou à déjuger. J'ai peur que ça fasse beaucoup, cette notion d'objectif qui se promène dans un sens ou dans un autre. Mais voilà, il va falloir tester. En tout cas, il faudra qu'on se fasse nos propres impressions. Mais pour l'instant, je dois vous avouer que je trouve ça très sexy. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette première vidéo sur Starboard, Shatterpoint, la première d'une grande série et ça paraît clair. Je suis très heureux de vous retrouver régulièrement. J'essaye de publier un petit peu plus de vidéos, vous avez vu, je fais des efforts. Et puis, j'attends toujours la fibre pour vous retrouver en live. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour protractif d'en face. N'hésitez pas à liker, partager et puis à commenter. cette vidéo avec votre avis sur ces nouvelles et premières propositions de règles. On avait vu les cartes, je n'ai pas fait de vidéo dessus mais je ne trouvais pas ça assez, ça ne permettait pas de s'exprimer assez, les cartes, alors que là, on commence à avoir vraiment des choses qui se révèlent. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada